Et justement, ce jeudi était la journée de l'alimentation dans le monde et les organisations caritatives rappellent que bien avant cette crise financière, il y avait une crise alimentaire mondiale, aggravée par la spéculation de ces derniers mois sur les matières premières, les aliments de base. Aujourd'hui, près d'un milliard de personnes sont mal nourries. Sylvain Lecaine. C'était en juin à Rome. Face à l'aggravation de la crise alimentaire mondiale, la communauté internationale s'engage ce jour-là à verser près de 7 milliards de dollars pour lutter contre la faim et la pauvreté. Un geste fort, mais au final peu de résultats. Quatre mois après, le constat est accablant. Seuls 10% des sommes ont été versées. Il est important de rappeler aux politiques que la crise alimentaire et la famine sont réelles. Et nous devons la traiter avec la même énergie que la crise économique. Car dans de nombreux pays comme ici au Kenya, la crise alimentaire ne cesse de s'aggraver. Dans ce bidonville de Nairobi, 7 mères de 6 enfants comme beaucoup d'autres n'arrivent plus à acheter assez de nourriture car le prix des denrées alimentaires a doublé. Avant, on arrivait à manger deux fois par jour. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, ce n'est plus toujours le cas. La vie pour nous devient impossible. En Haïti, 60% des récoltes ont été dévastées lors du passage des ouragans Gustave et Haït. Le prix des denrées là aussi a explosé. Pour nourrir leurs enfants, ces femmes qui n'ont plus rien à manger leur préparent des galettes de boue. On a juste un peu d'huile et un peu de sel pour masquer les goûts. Parmi les autres pays particulièrement touchés, le Pakistan. En septembre, le prix des denrées alimentaires de base a augmenté ici de plus de 30%. Le prix de la farine et d'autres produits sont tellement élevés que je suis obligée de venir à cette distribution gratuite. La crise financière mondiale a aggravé la situation. L'économie ici est affectée et la population gagne moins d'argent. Il est très important pour les pays comme le Pakistan de recevoir l'aide des pays riches. Aujourd'hui, plus de 900 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde. 25 000 en meurent chaque jour, dont la moitié d'enfants.